Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 14 du display de The Front en compagnie de Rick. Coucou ! Coucou ! Et elle se reprend à la maison, de bon matin, sous la pluie, enfin la fine pluie qu'il y a là, qui est très légère. Il pleut là, on est d'accord, il pleut. Mais il y a des gouttes, il y a des gouttes. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet, on se reprend les viewers pour un épisode qui va être assez intense. Je suis en train de poser des structures pour l'instant, Rick, je crois que tu continues à préparer ces hordes. Alors on avance un petit peu les viewers sur les hordes, parce que ça on le fait hors vidéo. Parce que sinon en fait on n'est pas rendu en vidéo, il faut attendre à chaque fois entre deux vagues, donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc Rick est en train de préparer ça, pendant que moi je vais parler de l'épisode tant qu'il fait jour. On est au début de la journée, il est 9h là actuellement sur le serveur. Et ce qu'on va faire les viewers, c'est un véhicule qui a de la gueule, j'ai envie de dire. Parce que là on en a marre en fait d'avoir des petits véhicules et on a une revanche à prendre les viewers à aller jeter un oeil. Au début de cette série, on avait été démis de nos fonctions et de notre position par des enfoirés, si je peux me permettre. Ah oui, troisième épisode. Je ne sais plus, c'est un ou deux ou trois, je ne sais plus. Non c'est Zola, c'est au tout début. Par des mecs en fait qu'on a à peu près proche de la zone de spawn, qui ne sont pas très loin de chez nous d'ailleurs aujourd'hui, puisque nous on n'est pas très loin de la zone de spawn non plus. En fait ils nous avaient démonté la tronche, parce qu'on était arrivés et on a pris des roquettes et tout la totale. On va se venger. L'idée pour se venger, c'est qu'on arrive tranquille. Quand je dis tranquille, c'est qu'ils sont là avec leurs petites mitraillettes, leurs petites lances roquettes, macha. Nous on arrive, on leur balance du lourd. C'est-à-dire un obus en plein milieu entre les deux yeux. Là ils ne peuvent pas survivre. Moi j'espère. Et pour ça, on a besoin évidemment d'un lance grosse roquette, parce qu'ils ont des lances roquettes petits. Nous on a une grosse lance roquette qui est un tank. Ça vous l'avez vu dans la miniature. Pour ça, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de fabriquer évidemment le tank, qui est déjà présent le tank, je vais vous le dire, parce que c'est un petit peu long, on ne va pas vous embêter les vieux. Et ici, on a de la fabrication de roquettes aussi, qui est en train d'être faite, qui est là d'ailleurs, qui est fini. Ça veut juste finir. Alors ça c'est des roquettes, c'est des obus. C'est-à-dire, c'est le truc qui sort du gros canon du tank, qui est là, le rhino tank là. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'on a aussi besoin de petites munitions. Pourquoi ? Parce que le rhino tank, il a un gros tireur de but et une petite mitraillette. Et la petite mitraillette, elle a besoin évidemment de munitions qui devaient être ici. Alors, les munitions, les munitions, je pense que c'est les small AP ammo. Alors, je crois que le tank de ce que j'ai vu sur internet, parce que je me suis un petit peu documenté, mais c'est pas dit que je ne fail pas les viewers. Je crois que c'est des small AP, je crois que c'est ça qu'il nous faut. Mais je pense que ça prend aussi des larges AP ammo. Mais j'en suis pas sûr. Donc, dans le doute, vous savez quoi ? Je ne vais pas les prendre. Je pense que ça, ça nous suffira. Le but, c'est qu'on balance des obus. Bon, par contre, les obus, on en a que 27. Donc, on ne va pas aller super loin. Ça, c'est parce qu'on n'a pas assez d'explosifs, les viewers. Les explosifs, il faudra en crafter, etc. On n'est pas rendus. Donc, en fait, on va juste garder ça. Au passage, je vais ramener les choses qu'on en trouve, parce qu'on a besoin de gunpowder, de copper et d'explosifs. Et les explosifs, évidemment, sont partis en premier. Je prends tout ça sur moi, les viewers, ça va être fait. On va se poser. Rick va pouvoir justement monter dans le tank. Je ne sais pas qui va piloter le tank et qui va tirer. Enfin, qui va tirer à la mitraillette, du coup, puisqu'on va tirer à la mitraillette. Parce qu'il y en a un qui va... J'ai plus envie de balancer les obus. Sinon, on va inverser, c'est quoi ? On va faire moitié-moitié le parcours pour tester. J'avais besoin aussi de gasoline, les viewers. Est-ce que j'ai mis le gasoline ? Il est là, voilà. Donc, je vais en laisser un petit peu. Je vais en laisser 180, les viewers. Dans le tank, on ne sait jamais que ça nous serve. Enfin, dans le tank, à la maison. Nous, on a pris 400. J'espère que 400, ça va suffire. On va aller vérifier les viewers. Il faudra en recrafter et ça va être un peu la merde. Mais j'imagine que 400, quand même, on a de la marge avant d'être à sec. Parce qu'il ne faut pas déconner. Je pense qu'on a un petit peu de marge. Ici, on va reposer... C'est ici, c'est ici. C'est ici qu'on va reposer le gunpowder. Au passage, vous avez vu que la maison est un petit peu modernifiée. Je ne sais pas si c'est un bon terme. Modernifiée. Oui, elle a été modernifiée, hors vidéo, les viewers. Grâce à mes talents de modernificateurs. Et... Mais bien sûr. Et, en fait, j'ai réaligné un petit peu les coffres. Alors, j'ai fail. En fait, vous avez vu, il y a des ouvertures. Il y a des petits virous, en fait. Et ici, en fait, je les ai mis de l'autre côté. Ce qui fait que quand on ouvre, ça tourne en fait à l'envers le coffre. Mais ça, ce n'est pas grave. J'ai fait ça sur toute la longueur. Donc, il va falloir refaire toute la longueur. Mais ce civile, ce n'est pas trop un problème. Je le viderai. Je l'en ferai. Je prendrai le temps. Ça prendra une demi-heure, probablement. Et un peu de ressources, pour le coup. Parce qu'il faut refaire tous les racks. Je ne peux pas virer, en fait, juste le chest et le reposer. On est obligé. Dès qu'on vire un chest, en fait, ça casse le rack entier. Je ne sais pas si c'est un bug. Moi, je considère ça comme un bug. Mais en tout cas, c'est le cas. Donc, je vous le dis. Ça va être un petit peu la merde à refaire. Mais tant pis. Après, soit on l'étatique, soit on ne l'est pas. Et moi, je le suis. Donc, du coup, j'ai envie de faire ça bien. Bref. Du coup, on a tout ce qu'il faut sur nous. Normalement, Rick. Enfin, sur moi. Je ne parle pas à la première personne du Puriel pour moi-même. Et on va pouvoir y aller. Du coup, je pose le tank. Comme ceci. S'il veut bien se poser. C'est un peu long, d'ailleurs, là, Dion. Pour le poser, il faut... Enfin, je veux dire... Tu ne le fais pas en plein rush, la pose de véhicule. Mais je pense que c'est fait exprès. Parce que sinon, en fait... Ah non, mais imagine. Tu te fais attaquer en PVP. Il y a un mec qui arrive qui fait... Ou une petite base. Et en fait, le tank arrive, là, il y a quatre mecs qui posent quatre tanks. Tu vois ? Surprise ! Tu vois, là, tu te fais des pop. Bon, c'est un peu chiant. Je pense que ça prend un petit peu de temps pour éviter ce problème. Je mets... Oui, c'est là. Il y a des... Oh, en passage, on peut renforcer aussi le véhiculerie. Ça, j'ai, par contre. J'ai des plaques dans notre inventaire. Donc ça, c'est le réservoir à munitions. Donc là, je mets les munitions. Et là, on a un storage. Alors, c'est vrai que le véhicule Gascan, il y a quatre slots, Rick. D'accord. Nous, on l'a rempli à moitié. Parce que du coup, j'ai mis... Alors, ceci dit, dans le doute, je pourrais prendre le dernier. Parce que ça n'a pas assez de carburant. Ça va être chiant. Parce que là, en fait, du coup, ça veut dire qu'il est rempli au trois quarts. Donc je pense que rempli au trois quarts, je pense qu'on peut faire largement un aller-retour. Surtout que la base qu'on veut des pop, les viewers, elle est à côté. Donc on va pas s'emmerder. Je la mets dedans, quand même. On va ouvrir le véhicule. On va le mettre dedans. Voilà. Comme ça, il n'y en aura pas à la base, tant pis. Mais au moins, on est sûr. Parce que j'aurais quand même un doute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, les munitions. Les munitions. Du coup, les munitions ont deux trois quarts aussi. Enfin, pas tout à fait. Parce que les stacks sont pas remplis. Ce que je voulais surtout, c'était prendre en fait un renfort. On ne sait jamais qu'on se fait taper dessus. Je crois qu'on a un renfort de front. Enfin, d'avant. Ce qui peut être bien. Parce que typiquement, c'est ça qui va nous servir le plus. Donc, je vous passe le détail des coffres, les viewers. Parce que là, on n'est pas rendu. Et on va regarder dans les véhicules ici. Voilà. C'est avant front à mort. Donc, on va la mettre. Ça nous fera une protection supplémentaire. Au passage, les viewers. Avant qu'on démarre, je précise qu'il nous joue sur le serveur qu'il y a du PVP2 ou PVPRP2 qui est whitelisté. Donc, si ça vous intéresse de le rejoindre, eh bien, n'hésitez pas. Peut-être qu'on fera des vidéos ensemble. Je ne sais pas encore actuellement. Il n'y a pas trop de monde sur le serveur. Donc, on ne va peut-être pas trop en faire. Mais il y a des personnes qui se sont proposées pour participer. Donc, c'est juste que moi, je cours en tous les sens. Avec tous les serveurs qu'on a ouverts. Notamment Ark. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la chaîne. C'est compliqué de tout gérer à la fois. Du coup, je n'ai pas eu trop le temps de rencontrer des gens. Et on a plus eu des problèmes techniques à gérer que des problèmes de personnel. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas eu le temps de voir du monde. Malheureusement. Voilà. Question de priorité. Bref. Mais peut-être que vous pourriez justement participer à ce lesplay. Sachant que vous avez vu qu'on n'est pas très nombreux actuellement au niveau du staff à faire un seul lesplay. Parce qu'il y a des personnes qui se sont occupées tout simplement. Ils jouent à Ark. Ils sont sur d'autres jeux. Ils sont sur d'autres trucs. Donc du coup, on n'est plus que deux pour le moment. Peut-être que TVH pourra nous rejoindre. Comme vous avez vu déjà à la dernière vidéo. Là, on verra bien. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. Là, ce qu'on va faire, c'est dépop les petites bases. Les petites bases qui nous embêtent, bien sûr. On considérait ça comme des grosses bases au début du jeu. Maintenant, c'est des petites bases. On va vite les dépop. Rick, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Faire quoi ? Bah, se barrer. Ah bon ? Je pensais qu'on lançait une vague. Ah bah non ! Non, on lance pas de vague. On va pas lancer de vague, là. Je recharge juste le véhicule. Eh, attends, attends. Je me suis pas planté. C'est bon. C'est bon. Alors, ça prend aussi des larges AP AMO. Et des larges tungsten AP AMO. Donc, en fait, c'est ce que je vous avais dit, les vieuxurs. Effectivement, on a bien des larges AP AMO aussi dans la maison. C'est où ? D'ailleurs, au passage, je vais les prendre. Parce que, du coup, je vois tout le monde, là. Mais, ouais, depuis la mise à jour, je vois tout le monde, sauf toi. Alors, moi, j'en sors déjà du véhicule. Je suis à côté du tank. Voilà. Je suis dans le tank. Juste aller chercher les munitions, j'ai vu qu'on pouvait mettre des larges AP AMO, qu'on a aussi en stock, hein, Rick. Comme ça, on sera sûr d'en avoir assez. Euh... Je sais pas, après, la différence entre large AP AMO et HE, hein, vous direz dans les commentaires, les vieuxurs. C'est-à-dire, entre soit les munitions qu'on a actuellement, soit celle-là. Voilà, celle-là. Ouais, y'a une petite animation et tout ça. Je pense que ça va chier. Par contre, j'ai essayé de rentrer à l'intérieur, j'ai pas compris. Y'a pas de vue, pour rien à personne, là, on est obligé de... Euh, bah, c'est de la tourelle, si, mais... Que, que... Alors, attends, je vais couper ça. On va regarder, hein. Je sais pas si tu peux pas tourner. Je t'ai rajouté des munitions. Choisis bien tes munitions, avant. Je pense que tu peux choisir. Moi, j'en ai trois à choisir. Enfin, j'ai un choix parmi trois, sachant qu'il y en a que deux qui sont remplis. J'ai des small AP ammo, véhicules, c'est tout. Bah, moi, j'ai des large AP ammo. J'ai pas les autres. Toi, t'as les autres, toi. Ouais, alors, moi, j'ai les autres. Alors, j'y ai, moi, j'en ai trois. J'ai soit large AP ammo, soit large HE ammo, soit large tungsten AP ammo. Alors ça, je... J'en ai pas encore crafté, comme ça, je ne sais pas. Euh... Il faut qu'on aille là, en K5. Alors, faut que tu me dises... Alors, tu prends le pont. Alors, il y a toujours les véhicules, vous avez vu, hein, qui font pas un bruit. Enfin, du moins qu'ils tournent en ralenti. Je peux vous assurer qu'un tank, quand ça roule, ça fait du bruit. Rien qu'à cause des chenilles, déjà, sur le bitume. Clac, 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 clac. Déjà, pour commencer. On n'est pas sur le bitume. Oui, on n'est pas sur le bitume. Mais on va y arriver. Et puis, malgré tout, je trouve que ça fait quand même un bout de chenille. Parce qu'en fait, il y a quand même des bouts de métal qui se tapent les uns contre les autres. Avec les chenilles. Oui. Donc, même quand ça sur le bitume ou pas... Là, on entend juste le moteur. Voilà. Et le problème, c'est qu'en un tank, ça accélère... Le moteur, quand il accélère, c'est un gros diesel de la mort. Attends une seconde. Boum ou pas boum ? Boum. Bon. Lui, il a eu beau beau le CR, là. Mais c'est pour le test, hein. Il est vachement smooth, le tank, hein. Il tord un peu du cul, il chasse de l'arrière. C'est bien par là, Rick, hein. Ah, continue la route. Il y en a qui essayent de nous tirer dessus aux flingues. D'ailleurs, si on roule dessus, ça ne marche pas, les viewers. Je vous le dis, hein. Heureusement. Il y avait une grosse caisse, par contre, là. Ça m'intéressait peut-être ces grosses caisses. Ah ouais, c'est une grosse caisse. Il n'y avait pas ça. Ah, c'est le drop du dessus. Je pense que c'est un drop. Oui, c'est le drop. Moi, je roule dessus. Il faut que tu prennes à droite, là. À droite, heu... Alors, heu... Est-ce que tu peux tendre le bras pour indiquer qu'on tourne ? Parce que j'ai pas de clignotants. Oui, j'ai... La tourelle. D'accord, tu tendes la tourelle, d'accord. Ok. Ça marche. Ha ! Au cas où on ne suit, hein, qu'on ait pas un problème après sur le constat, bien sûr. Ça va des... Moi, j'espère que ça a des pommes. J'avoue que j'ai des frissons, les viewers. Parce que, heu... Dès là, j'ai envie de me venger. D'accord. Bah lui, il peut déjà être time. Où est-ce que j'allais me dire ? Juste avec une balle. Bah, normalement, t'as du gros calibre, quand même. Enfin, je veux dire, ces mitraillettes, là, de gun... Enfin, de gun, de véhicule, sont quand même carrément plus fortes que les mitraillettes que nous, on a à la main, normalement. Ouais. C'est bien par là, hein, tu... On est encore loin ou pas ? Euh... Euh... Bon, alors, je t'explique la mécanique. Moi, il y a des mecs, des espèces de mecs qui avaient des lances-roquettes, là, des lances-grenades, je sais pas, qui ont essayé de nous tirer dessus, qui nous ont blessé un petit peu. J'ai envie de lui coller, tu sais, le canon sur la tempe. Le canon du tank, hein, j'entends. Voir si, quand on tire, ça le dépop ou pas, le bestiaux. Ah bah... On va tester, attends. On va tester. Alors peut-être que toi, ça va gicler un peu sur toi. Je parle de 700, hein. Je parle pas de... Ouais, j'ai les essuie-glaces. T'as mis ton armure au cas où, donc c'est bon, ça va glisser. Ha ha ! Bon, elle est où, c'est de base, là ? On arrive... Y'a pas de vue intérieure, je sais pas la touche que c'est pour la vue intérieure. J'imagine qu'elle doit exister, je suis désolé. Attends, attends, lui, là. Boum ! On résiste pas. Attends, mais lui, elle... Boum ! Boum ! C'est bon ? C'est bon ? Alors, le véhicule est à 3 quarts niveau essence, donc on est bien. Niveau vie, il est à 98%, hein. Cucou ! Tiens, il est là-bas, là-bas, là-bas. Attends, il est pour moi, celui-là. Il est pour moi, on avait dit... T'as cessé de la faire mal, ça. Une roquette en pleine gueule. Alors, le temps que je recharge, par contre, tu peux tirer... Ah bon, bah, faut le dire. Ah ouais, non, parce que moi, moi... Tiens, là, ça vient de changer maintenant, seulement. Hé, laisse t'en vécu ! Oh putain ! Oh la vache est enfoirée ! Alors, attends, euh... Tu signes, c'est pas grave, on est à 95%, tout va bien. Il y a un qui est discrètement en train de taper sur un truc. Oh putain ! Oh putain ! Il nous a raté, il nous a raté. Boum ! C'est bon, je trouve qu'il est mort. Faut commencer par shooter, c'est évidemment ceux qui sont dans ce roquette, le véhicule. Faut arrêter de bouger, je peux pas les toucher. C'est bon, t'as pas besoin, voilà. Il y a pas l'auto-compensation. Par contre, l'animation est magnifique, je sais pas si tu vois, mais c'est magnifique. Euh, c'est quoi la tâche qu'on a au-dessus de nous, là ? Il y a un hélico ou pas ? Non, c'est juste... Tâche ! Bon, je crois que ça vient des peuples, là. Ouais, c'est pas mal. Alors, tu sais quoi ? Euh, non, ici... Ah, il y a une dame ! Il y a une dame qui court ! Non, c'est au cas où. Je me méfie, en fait, parce que des fois, ils ont des explosifs sur eux. Elle venait nous remercier. Ouais. Bah, on l'a libéré, en fait, de l'oppresseur. Je crois que c'est bon, hein. On peut y aller, là. On descend ? Tu parles de... Tu parles de libérateur. Bah, on l'a... Elle a pu rejoindre son créateur, si tu veux que je te dise. Bon, on sort quand même les armes, les joueurs, on déconne pas. Bon, bah, la suite, quoi. Fini, déjà ? Alors... Pour le moment, c'est... Bah, il faut déjà voir si on a du stuff ou pas, Rick. Suis la route... Traverse la base... Va... Attends. C'est où ? Moi, je suis en train de te regarder, en fait. Je suis là. Je suis là. Tu vois pas ? Vas-y, je te vois. J'étais sur la carte. Ah, tu veux que je me barre ? Ah, d'accord, je pensais que j'étais dans le véhicule. Non, 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 non. Bah, je pensais que tu pensais que j'étais dans le véhicule. On va partir... Bon, je vais te mettre un point. Ce sera plus simple, parce que là, j'ai perdu le sens de l'orientation. Bah, je vais juste fouiller leur sac vite fait, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a des chairs, des... Alors... Ouais. Bon, c'est quoi ? Je prends tous les joueurs. Maintenant que t'as été dans le désert... Bah oui, c'est ça. Et puis, entre guillemets, c'est près de la zone de spawn. C'est l'une des plus faciles. Attends, y a rien là-dedans. Y a rien là-dedans. Oh, putain. Euh, attends, y a un qui va essayer de me taper, là. Il a essayé de me taper. Heureusement que j'ai gardé quand même une petite munition. Je vais mouf tout ça. Alors, on prend les chairs, les talents, les vueurs, parce que ça pourrait être utile. Les talents, j'ai pas encore utilisé, pour être honnête. Je sais que là, on est pas des bons joueurs PVP. En tout cas, nous, on joue PVE. Donc, forcément, on est pas stressé. On y va tranquille. En plus, on prend de l'avance sur les vidéos pour vous, les vueurs. Donc, vous le voyez pas. Mais disons juste que le temps que la vidéo soit publiée... Et bien, chez vous, forcément, c'est un peu... C'est quoi ce crate, là ? Carbon Fiber, il me plaît bien, celui-là. Ok, là, y a des choses là-dedans. Y a des choses. Je prends tout. Je regarde pas pour le moment, on est pas rendu les vueurs. Je pense qu'il y a des choses bien, des choses moins bien. Les blueprint crates, ça, c'est cool. Même si... Oui, c'est sympa. 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 Je crois que j'ai pris les coffres principaux, je pense, Rick. Ouais. Je prends quand même tout. Bah oui, écoute, voilà, y avait des petits trucs bleus, des petits blueprints. Mais ça, c'est habituel, hein. Alors, y en a qui voudraient qu'on ait pas de blueprints sur les serveurs. Moi, j'avoue que je trouve ça exceptionnel. Comment on se baisse, là ? C'est pas un PvE, ouais, après. C'est pas le PvP, c'est pour qu'il y ait moins de différence entre les armures. Non, et puis il faut qu'il y ait un trésor à garder, en fait. Parce que si t'as pas de blueprint, tout le monde est au maximum. Après, quand ils ont toute une base, t'es un chop-up, quoi. Au moins, si t'as un trésor à conserver, c'est-à-dire... Les boules tu as sur quoi, là ? Il y a un mec qui a des peuples là-bas. Mais tu vas pouvoir me dire où on va, Rick, hein. Je remonte dans le véhicule dans une seconde. J'ai vu vituels... Enfin, j'ai ramassé vituels les coffres que j'ai trouvés. Je pense qu'on a pas tout fait, mais c'est pas grave, les vieux. Déjà, on en a fait un petit peu, c'est déjà ça. Faut pas s'embêter. On démarre le moteur, sinon c'est parti. Il y a un mec qui est caché à gauche, là-bas. Je l'ai vu, là. Juste là. Suis le hack, j'ai mis... Oh là ! Attends, je suis passé en vue intérieure, là. Oh putain ! Headshot ! Je suis en vue intérieure, je vois très très bien. Attends. Alors, comment je suis passé en vue intérieure, Rick ? Oh putain ! Hé, il y a la vue de nuit ! Il y a une vision frère rouge. Non mais attends, par contre, il faut vraiment que je sors de là, parce qu'en fait, c'est pénible. Je sais pas la touche que j'ai faite. Je pense qu'il faut appuyer sur une touche et faire un clic-roulette. Mais on va peut-être changer, Rick. C'est quoi ? C'est pas là qu'il faut aller, tu m'as dit ? À droite, à droite. On prend les escaliers, là. Faut que je sorte quand même, non ? Ouais, ouais, mais on va sortir par là. C'est là où on était lors de la précédente vidéo. Alors, tu veux que j'aille par là ? Ouais. Avec le tank ? Gauche, gauche, tout de suite. Gauche là. Attends, ça a jamais passé, Eric. Ça passe. Comment tu fais que ça passe ? Allez, ça passe. On avait pas fait sortir tous les mecs de la... Il y a un mec là où, là ? Je l'ai raté ! Attends, il l'avait pas vu ! Il l'avait pas vu ! Il était à côté, il l'avait pas vu ! C'est par là qu'on est venus, les viewers. Oh, il était en pause. Je crois que c'est par là qu'on est venus. Ouais, c'était là, ouais. Ouais, pour en temps de tout démolir. La route, la route, sur ta gauche, sur ta gauche. Oh, ça... On peut aller tout droit ou pas ? Voilà. Pardon ? Ouais, mais j'avais peur de la marche. Vas-y, à droite, à droite, à droite. Moi, j'essaye, moi. On saute avec le tank. Voilà. On suit la route. Mais sinon, on va changer, Eric. Moi, j'ai passé la mitraillette un petit peu, histoire de changer. Ouais. Euh... Bah, comme tu veux. Tu veux changer, maintenant ? Bah, écoute, ouais, vas-y. Bah, faut juste que tu... Ouais, je sors. Je sors, je sors, je sors. Je vais récupérer les munitions. Non, t'as pas besoin, t'as pas besoin ! Pourquoi récupérer les munitions ? Ah bon ? C'est les mêmes, c'est les mêmes pour nous deux. C'est les mêmes slots, en fait. Si tu regardes, t'as les slots avec nos mêmes munitions. Mais justement, vu que tu vas ranger le véhicule... Non, j'ai pas le ranger ! Comment ? Ah, tu peux pas le... Ah bah non, je peux pas, moi. Ah, tu peux pas aller dans le pilote, d'accord. Non, t'es obligé, attends. Et bah, dans ce cas-là, prends les munitions. J'en ai, tu te les as detecté... Ok. Prends les munitions, prends tout. Prends tout. C'est quoi ? Je te le laisse. Je te le drop. Tu vas le poser. Ok. Et effectivement, il y a... Je trouve pas ça top, par contre, dans le principe, pleasure. Je sais pas, je trouve pas ça top. Parce que du coup, si quelqu'un le choppe, en fait, sur la map, comment tu le... Comment tu lui voles ? Tu peux pas lui voler, en fait. T'as tout ramassé, hein ? Non, c'est le principe. Voilà, il est reclaim, je te le donne. Il est là. Oh, par contre, disons, il est usé à moitié. On profite pour boire un coup. Ouais, faut faire gaffe aussi à ça. Non, ça va, moi, je suis bien. Je vais comme manger un coup et boire un coup, les vieux, parce qu'on sait jamais. Euh, j'ai jeté, il est par terre. Donc avant qu'il dépop, aussi, celui-là, ça pourrait nous arranger. Ça se voit, je me donnais grand soif. D'où la gourdasse que j'ai sortie. Allez, vas-y, tu peux aller reposer quand tu veux. On va essayer ça. On va arriver de nuit, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Le but, c'est qu'on essaye. On va pas non plus essayer pendant dix ans. Ouf ! Voilà. Ok. Eh ben, faut juste que tu remettes tout dans les slots réservés aux munitions. Ouais. Je suis. Alors, c'est qui que je ne suis pas autorisé ? Ah, faut que tu ailles en tourelle, toi. Ouais, mais il va pas. Euh... Ah oui, pardon, excuse-moi. J'étais sur la mauvaise touche. Ok, j'y suis. C'est bon, ça recharge. C'est bon. C'est bon. Ah, tu peux y aller, mon lapin, comme dirait Kaya. Attends, eh ça, c'est vachement bien fait. L'animation et tout, c'est franchement. T'en avais parlé, c'était classe. Alors, la base où on va ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Je crois qu'on l'a déjà faite. Attention, les vieux, en fait, les bases, maintenant, on les a toutes faites. Je suis pas sûr. Alors, est-ce que t'as rechargé, par contre, est-ce que t'as choisi tes munitions, Rick ? Ouais, j'ai les larges HE. Ouais, bah moi aussi, mais après, bon. Je sais pas si c'est mieux ou pas que l'autre. Je sais que les autres en avaient plein. Les larges HE en avaient trois. Donc, je sais pas si on les a déjà utilisés pour autre chose ou pas, ou si Kaya fait quelque chose, je sais pas. Je sais que Kaya, il ferme quand même un dégueulasse, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas. Il y avait qu'il y avait d'autres véhicules, je sais pas si les autres véhicules en avaient besoin ou pas, ou si c'était que le temps, tu vois. J'en sais rien. Je lâche la fumée. On n'avait pas aussi, attends, une vengeance à faire, là. Ah, tu fais une vache de fumée, tu te cache dedans. Ah oui, oh putain la vache, ah oui ! Ah oui ! Alors, par contre, tiens, ce que j'irais faire, c'est me venger de la... de... comment, de la... de la chapelle. Parce qu'on a été aussi un petit peu... malmenés par la personne qui était dans la chapelle, et j'aurais bien envie de te poser devant. Voilà. Non, non, mais j'ai mieux, j'ai mieux, tu vois. T'as mieux, parce que sinon... Ah oui, oui, ce que je te réserve est bien mieux. Ah, c'est quoi, là ? Effectivement, quand tu les touches une fois, ça te met déjà qu'ils peuvent être... Ouais, ouais, bah oui. Bon, j'ai essayé de gaspiller, de pas gaspiller justement les munitions, les gars. Les égals que tu leur fais, ouais. Par contre, l'animation, quand tu recharges en pleine route, c'est pas top-top, ça déconne un petit peu, mais... Et après, quand tu es posé, tu es posé. Ah, là, je ne peux plus faire droite-gauche avec. Je ne peux tirer que de haut en bas. Ça, je pense que ce n'est pas normal. Je pense qu'il va falloir que je sorte Rick et que je rentre. Ok, vas-y. Tu permets. Ça, on avait déjà vu ce bug-là, les viewers. Je pensais que c'était justement la limitation du véhicule. Mais en fait, non. Je pense que c'est juste une question de... Voilà, parce que là, ça marche bien. Là, tu peux y aller, Rick. C'est très bizarre, hein, mais bon. Que haut bas, je ne sais pas. Il est presque arrivé, là. Alors, forcément, en PvE, les viewers, on atteint vite, en fait, les limites du jeu. Je pense que les limites du jeu sont plutôt, en fait, d'un point de vue construction. Parce que niveau véhicule, vous avez vu que ça se fait plutôt bien. Je sais bien qu'après, il y a des véhicules comme l'hélico, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs hélicos, en plus. Il faut que je confirme. Mais en fait... Ah, c'est avec Shift que tu changes de vue. On a débloqué beaucoup de choses, les viewers. Et les véhicules, c'est vraiment, en fait, le truc le plus gros qu'on n'a pas encore débloqué. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va un petit peu... Comment... Se concentrer pour les prochaines vidéos, on va dire. Mais après ça, en fait, je pense qu'on a vraiment, en fait, fait le tour. Après, je pense qu'on peut changer les structures, par exemple, des bâtiments, tout ça. Mais je ne pense pas que ça vous intéresse d'avoir des structures en... Je crois qu'on peut les faire en acier, je crois, en céramique. Pardon ? Moi, je ne vois rien. Tu vois quelqu'un, ici ? Non, je leur ai fait le coucou. Je les ai juste prévenus qu'on arrivait. Oui, histoire qu'ils se... Qu'ils se préparent à nous tirer dessus. Voilà. Je pense que c'est tout à fait le... Un vrai combat. Coucou ! Attends, il y a une balèze au milieu. Ah, c'est vrai que par contre, pour viser, quand t'es mitrailleur, c'est celui qui pilote qui fait... C'est tout à peu eu, hein. Là, on l'a eu. C'est pas grave, il y a une qui nous tire de suite depuis tout à l'heure, hein. Ouais, avance un petit peu, voilà. Ouais, elle nous tire plus dessus. Enfin... Elle essaye de nous défoncer le... C'est moins une mort. C'est effectivement deux munitions, qui font le... Enfin, deux cartouches. Deux tirs, hein, qui font qu'on peut tuer des... Des PNJ, tout ça. Tu crains plus grand-chose à ce niveau-là, hein. Ouais. Cette zone, en tout cas, après. Bah, on craint plus personne, on craint plus personne. Enfin, tu fais des drifts avec. On rien autant que licence, hein. Ha, ha ! Ouais, par contre, le sac... Oh là, il y a une balèze, là. Il y a un balèze. Pareil, c'est d'époque pareil, hein. Une balle dans chaque nichon. Il s'est arrêté vite fait, hein. Je te le dis. Toi aussi, tu t'arrêtes. Attends, c'est toi qui mitraille ? Non, c'est lui. Ouais. Ah, tu peux mitrailler en plus. Ah oui, t'as un et deux. D'accord. Je pensais que le deux, en fait... Je pensais que c'était à ma place, en fait, que t'allais sur le deux. Non, non, non. Et du coup, ça ne te fixe pas les munitions les mêmes que moi ? J'imagine. Non, je crois pas, non. Bah, c'est des munitions gratuites. Apparemment, il y a une histoire de comment il y a des PNJ qui conduisent des tanks, là, ils ont des munitions limitées. Oh, c'est des small AP AMO. Ouais, c'est les mêmes. Ah. Effectivement, j'aurais bien voulu que tu bouges pas, mais effectivement, c'est pénible, hein. Quand tu bouges de la tête, effectivement, je tourne avec. Ce qui est ridicule. Il n'y a pas l'auto-compensation comme sur GTA. Bah, en fait, ouais... Je sais pas, dans ma nature, je sais pas si la personne qui est dessus bouge avec le canon du tank. Ce qui doit être très pénible. Mais pour moi, en fait, les deux sont décorrélés. C'est normalement, ouais. Ouais, parce que sinon, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Putain, là, tu roules comme un sauvage, par contre, hein. C'est vrai que les tanks ont plus si speed, hein. Je sais qu'il y a des tanks qui vont super vite, mais celui-là, bah, particulièrement vite, j'ai l'impression. Pour moi, on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce qu'on a des choses à ramasser, quand même ? On essaie de ramasser des choses, Rick. Ouais, c'est terrible, mais... Bah, puisqu'on y est. Par contre, laisse pas trop le tank sur le côté, hein. On se gare pas pour la soirée, hein. Ça, c'est... On arrive comme des sauvages, on se pose en plein milieu. Limite, on bloque l'entrée de ça avec le tank. Comme ça, il passe pas. Parce que là, là, t'es un peu coincé. Là, t'es coincé, là, non ? Allez, hop. On va à l'autre base. D'accord. Donc là, on s'arrête pas. Pas intéressant de pouvoir... Attention, attention ! J'ai cru que t'allais passer travers, mais en fait, non. À travers quoi ? Alors, là, on a un problème. Tu vois quoi, toi ? Bah, moi, je suis en train de rouler, là. Ah, on a un gros problème. Moi, je suis en train de taper contre un bâtiment. Ah, d'accord. T'es en train de foncer contre le bâtiment. Attends une seconde, on peut descendre ? Alors, les viewers, il y a des chances qu'il y ait des bugs. Là, je vous le dis, il y a des chances qu'il y ait un gros bug. Je vais sortir. Je pense que ça va faire n'importe quoi. Non, c'est bon. Ah oui, effectivement, t'es pas là. Euh... Tu peux descendre aussi pour voir, s'il te plaît ? Je suis au port, en fait. Je suis à l'entrée du port. Oh, putain ! Me tape dessus, me tape dessus, me tape dessus. Oui, effectivement. Ok. T'es où, du coup ? T'es où, toi ? T'es à côté du port aussi ? Ah bah, je suis revenu là, oui. D'accord. Donc toi, tu as des TP en arrière ? Oui. D'accord. Et je suis revenu ici. Alors, on a un gros problème. Alors, je vous rappelle qu'on n'héberge pas la partie, hein, puisque... En l'occurrence, on joue sur le serveur dédié. Le serveur privé dédié. Enfin... Quand je dis privé, c'est... Chez aucun hébergeur, hein. On était un petit peu plus loin. On est bien chez nous, là, en l'occurrence. Et, en l'occurrence, on a le même pouvoir, Rick et moi. C'est pas sur ma machine, hein, donc... Donc là, c'est un peu bizarre. Mais d'accord, ok. Là, je te vois en train de passer à travers. Là, tu viens de casser un arbre, là, c'est ça ? Eh bon. Ok. C'est la même chose. Là, je te vois en train de passer à travers champ. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Euh... Là, il fait gaffe, il y a de l'eau, hein. On est bien d'accord ? Tu vois de l'eau à ta gauche, là ? Oh putain, tu vas dedans ! Oh putain ! Tu passes dedans, c'est Norman ? Boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou! D'accord, non, non, mais c'est pas ça, c'était au courant, au moins. D'accord, je sais pas où c'est que tu as, là, mais j'ai pense... Ah oui, il y avait aux courantes, là, ouais. Et on a pas faite, celle-là ? Euh, on a dû la faire, à un moment donné. Oui, mais on l'a pas faite dans l'épisode, je parle. Non. Super. Et encore, je suis même pas sûr que c'était celle-là. Ah non, c'était pas celle-là, c'était celle d'à côté. Eh ben allons-y alors ! Lui je l'ai pas eu. Lui il est mort. Il y a deux exercices, celui-là. C'est vrai qu'on pourrait en time aussi, il y a un autre. Il est mort, il est mort. Où en est la vie du véhicule ? Là je vois déjà qu'il est mort. Lui il est balaisé. Il est mort, il est mort. Tout va bien. Là il y en a un là-haut. Il y en avait un là-haut. Vous savez c'est un peu long à recharger, mais c'est logique. Dans la vraie vie des vieux, je vous assure qu'un canon ça ne se change pas comme ça. Donc ça correspond. Oh putain, là il y en a un aussi. Attends, je viens d'en charger moi par contre. Ouais c'est bon. Parce que j'ai plus que quatre munitions. Il est mort, il est mort. Je lui ai tiré dans les jambes, mais il a plus de jambes. C'est un peu comme dans Rambo, tu sais là, quand il tire là... Le dernier film de Rambo là. Tu sais, quand il tire là, il arrache des jambes et des bras à la mitraillette. Après on est un peu en feu là. Ouais, t'es un extincteur. Pas du tout. Je lui ai tiré dessus, mais je crois qu'on l'a pas... Tu passes comme ça toi. D'accord, ok. Tu préfère te barrer que de les terminer. Je les ai ensumés. Par contre, ouais, si tu veux te faire un barbecue, il y a le feu à l'arrière du tank. Ok. Alors heureusement qu'on avait une plaque à l'avant qui protégeait l'avant du tank, sinon je pense qu'on aurait explosé. Je penserai qu'il va falloir qu'on rentre à la base. Et qu'on aille réparer ce tank là, parce que là... J'ouvre la route. Bah la prochaine à droite. On fera pas d'autres bases avec notre tank là. Donc vous avez vu le tank, bon, c'est sympa. Mais quand on se prend les lances roquettes des balèzes là... C'est pas long. Ok, tu voulais fêter quelque chose ou comment ça se passe ? Non, non, je voulais vérifier si l'arbre il allait le prendre. Un petit mouton là, d'accord, lui tu le laisses en vie. Parce que quand on roule dessus, les viewers ça marche pas, je précise pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, et là, eh, je suis à nouveau bugger les viewers. Je peux juste faire haut et bas. Je peux pas faire droite-gauche. Ceci dit, c'est pas con dans la mesure où c'est toi qui vises, donc... Touché. C'est pas d'explosifs les viewers, c'est un coffre. La poubelle. Au cas où vous aviez envie que je tire dessus. Je dis ça hein, parce que si vous êtes tous ces psychopathes comme moi... Oh bah là... Eh par contre là on... La balade c'est pas trop à le passer vos restants. Attends, attends, on est pas rentrés là ! On rentre dans une base à nouveau, pourquoi on rentre dans une base ? Oh, y'a un mec qui vole là ! Attends, y'a un mec qui vole ! Y'a un mec qui vole. Putain, putain, on va crever. Je sais pas pourquoi t'as passé dans une base. Y'a deux mecs qui volent. Y'a deux mecs qui volent mais sauf qu'on va crever. Parce que là... Alors, là je peux pas tirer derrière parce que en fait je suis bloqué. Là je peux tirer que haut et bas. Y'avait deux mecs qui volaient effectivement, ça c'était une mise à jour Rick. Qui a eu. Ouais. Y'a quelques temps déjà. Y'avait pas lorsqu'on était passé. Non y'avait pas mais euh... Bah forcément... On va aller les finir. Vas-y descends. Euh... Ouais mais sauf qu'attends, on va avoir un problème Rick. C'est que... Le véhicule est en feu en plus. Dépêche-toi ! Le véhicule est en feu. Je veux bien hein. Mais euh... Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ah ils sont là ! Apparemment c'est normal qu'ils suivent. C'est ce que j'ai entendu ? Très bon, très bon. On peut aller voir ce qu'ils ont sur eux ? Est-ce qu'on y est ? Y'avait deux, y'en a qu'un. Bah sinon tu balances une roquette dessus hein. Alors, les vieux, on va voir ça. Sur eux, ils ont de la merde. Ils ont des air shards, des talons, un petit couteau, du sang, des stones de fondation x2. Pour te dire qu'on en a rien à faire. Bon. On va aller se faire le deuxième. Ouais mais enfin... Bon, c'est toi qui vois. Mais là, moi je te le dis, on va exploser. Donc euh... On a plus de vie donc euh... Attends. Si tu bouges pas. Et après tu peux tirer une roquette dessus hein. Alors il arrive parce qu'il est attiré par le... Ah c'est bon, il est mort. Boum. Voilà. Par contre ce qui est bien c'est que... Ah oui, on est parti. Quand ils meurent ou presque, ils ont presque plus de vie. Bah l'effet de tomber ça les termine. Là on... Dans le doute, tu sais quoi, ils tombent de 20 mètres. Ils doivent s'embrocher dans leurs armures là. Ouais euh... C'est pas son... Eh, je suis encore coincé. Quand tu tires en fait, je suis coincé de haut en bas j'ai l'impression. Je suis coincé à droite là. Je suis en train de viser à droite. Je vois pas le devant en fait là. C'est chiant ça. Ah bah... Plutôt ouais. Mais je reconnais qu'on est pas loin de chez nous. Donc en fait c'est pas trop grave. C'est quoi ce bruit là ? C'est des renards ça je pense. Ouais. J'ai même oublié des pop aussi c'est là. Je recherche quand même les viewers. De toute façon je crois que les véhicules quand on les range, ils gardent leurs munitions sur eux. C'est pas ça ? Ah. Ben c'est... Oui ça avait l'air. T'avais l'air d'être... Ceci dit, je pense que euh... Il pourrait être intéressant pour le coup, de prendre toutes les munitions, de réparer le tank et peut-être qu'on aura besoin pour un autre véhicule genre hélicoptère par exemple les viewers. Je dis ça au hasard mais euh... Ça pourrait être intéressant. Donc je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Et le tracteur là c'est Kaya qui l'a mis ou quoi ? Le tracteur jaune là ? De récolte. Non c'est celui que j'ai donné à... Ah oui c'est vrai ! Mais il l'a pas rangé donc du coup il va... Il va prendre feu comme euh... Ouais ouais. Un autre véhicule qui est dehors. A cause du decay les viewers. Donc il va falloir qu'on le ramasse aussi celui-là. Donc il va falloir qu'on ramasse tout là. Donc je t'invite à ramasser ça. J'ai l'air vite fait ce véhicule là. Parce que c'est vrai que... Ça on l'a fait pendant l'épisode de... Electricité et les viewers. Pour ceux qui se posent la question. Alors c'est écrit que je suis pas autorisé. Donc du coup je peux rien faire. C'est con hein. Non mais c'est ridicule en fait. On est dans la même team. A un moment n'importe qui de la team devrait pouvoir prendre les véhicules. C'est pas un problème quoi. Je comprends pas. Ah ouais et... Bon. On va falloir des ressources pour le... Ouais pour le réparer. Mais non bah hé. De toute façon ça coûte pas plus cher que de le faire le tank. Parce qu'on a de quoi le faire. Enfin... En refaire entier. Donc à mon avis... C'est pas un problème les viewers. Mais on va pas le faire évidemment en vidéo pour vous. C'est pas intéressant. Nous on va se laisser du coup. Et on va se dire bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye ! Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501